On te demande de factoriser 27x puissance 6 plus 125. Pour cela, tu as besoin de deux choses. D'abord, tu as besoin de remarquer ici que tu as la somme de 2 cubes. Alors, comment est-ce que j'ai repéré ça ? On a 27 qui est la même chose que 3 au cube. 3 au carré, 9, et 9 fois 3, 27. x puissance 6, c'est le cube de quoi ? C'est le cube de x carré. x carré au cube, ça donne x puissance 6, car quand j'ai la puissance d'une puissance, les puissances se multiplient. Ok, 125, c'est le cube de quel nombre ? C'est le cube de 5. 5 fois 5, 25. Fois 5, 125. Ok, là, vu que j'ai le produit de deux nombres qui sont chacun au cube, c'est équivalent au produit des deux nombres, donc 3 fois x carré, le tout au cube. Ok ? Plus 5 au cube. Donc là, j'ai bien la somme de deux nombres au cube. 3 x carré au cube, plus 5 au cube. Ok, donc ça, c'est la première chose qu'il fallait remarquer. Et la deuxième chose, et là, c'est quelque chose qu'il faut savoir pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice, mais évidemment, on ne s'attend pas à ce que tu le saches par cœur, c'est une identité remarquable qu'on utilise assez peu, mais qui existe, et qui nous dit que lorsqu'on a un nombre a et un nombre b, qui forment l'expression suivante, a carré moins ab plus b carré, facteur de a plus b, et bien, cette expression, elle est égale à la somme du cube de a et du cube de b. Ça, c'est a au cube plus b au cube. Et là, je vais te le démontrer assez facilement, en appliquant le principe de distributivité. Donc je vais d'abord multiplier a par toute cette expression, et ajouter b fois cette expression. Donc d'abord, on va commencer par a. a, donc a fois a carré, a au cube, moins a fois ab, donc moins a carré b, plus ab carré. Maintenant, je vais m'occuper de b, et le distribuer avec tous les trois termes. Donc ça me donne plus b fois a carré, donc plus a carré b, moins ab fois b, donc moins ab carré, plus b fois b carré, donc plus b au cube. Et là, on voit qu'on a un moins a carré b ici, et un plus a carré b ici, donc ils s'annulent. Et on a un plus ab carré ici, et un moins ab carré ici. Donc ces deux termes s'annulent également, et il nous reste a au cube plus b au cube. Ok, donc revenons maintenant à notre exercice, de factoriser cette expression-là. Et on a vu qu'elle est égale à cette expression-là. Eh bien, on a bien le cube de deux nombres ici. On a un premier nombre ici, qu'on pourrait appeler a, et un deuxième nombre ici, qu'on pourrait appeler b. Et là, on a bien a au cube plus b au cube. Donc il suffit maintenant de remplacer a et b par respectivement 3x carré plus 5, et de les injecter dans cette expression-là. Donc on a 3x carré le tout au cube plus 5 au cube, qui est égal à quoi ? Donc je vais l'écrire ici. 3x carré au cube plus 5 au cube, c'est égal à la chose suivante. Donc a au carré, c'est-à-dire 3x carré au carré, moins a fois b, donc moins 5 fois 3x carré, c'est-à-dire 15x carré. Écrivons-le complètement. Moins 5 fois 3x carré. Ensuite, on va faire les opérations dans l'étape d'après. Plus b au carré, donc plus 5 au carré. Et le tout facteur de a plus b, c'est-à-dire 3x carré plus 5. Ok, avançons à partir de là. On a ici 3x carré le tout au carré, donc c'est 3 au carré fois x carré au carré, donc c'est 9x puissance 4. Moins 5 fois 3x carré, donc moins 15x carré. plus 5 au carré, c'est-à-dire 25. Facteur de 3x carré plus 5. Là, je ne peux rien y faire. Et ça y est, j'ai réussi à factoriser 27x puissance 6 plus 125 en un produit de deux polynômes, un polynôme de degré 4 et un polynôme de degré 2. Et là, je n'ai pas trop le temps de te montrer dans cette vidéo, mais cette expression-là, on ne peut pas la factoriser davantage. donc on peut juste la laisser comme ça. Donc voilà le résultat ici de notre exercice. Voilà la forme factorisée de 27x puissance 6 plus 125. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021